Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un livre de Francisco da Conseil Sao qui s'appelle Comme un parfum d'éternité. Ce livre raconte l'histoire de Caroline et de Marie qui se rencontrent dans une maison de retraite. Caroline y est pour écrire des biographies à partir des témoignages des résidents et Marie est une des résidentes. La rencontre entre Caroline et Marie est très rigolote parce que Marie raconte à Caroline que la personne pour laquelle Caroline est en train d'écrire une biographie et qui s'appelle Raymond est en train de lui mentir et de lui raconter finalement une vie qui n'est pas celle qu'elle a vécue. Marie explique à Caroline que Raymond a enjolivé sa vie parce qu'elle n'avait pas une vie très palpitante et que si Caroline accepte d'écrire la biographie de Marie, là elle va découvrir une vie bien plus palpitante et Marie s'engage à ne lui raconter que la vérité. Elle insiste bien sur le fait qu'elle ne va pas enjoliver la réalité et qu'elle va bien lui raconter toute la réalité. C'est ainsi que les deux vont travailler ensemble et que Marie va raconter à Caroline toute sa vie. Alors en racontant toute sa vie, nous allons passer sur plusieurs époques du 20e siècle grâce à la vie de Marie qui effectivement est une vie vraiment trépidante. Mais ce qui m'a le plus interpellée dans ce livre, c'est vraiment la notion de perception de la réalité, de la façon dont nous racontons nos souvenirs. Et ce livre, j'ai eu finalement l'envie de vous le présenter au moment où j'étais en train de préparer un atelier justement pour une maison de retraite. Alors moi, vous savez, je ne crois pas au hasard. Je pense que les choses arrivent parce qu'elles ont un sens. Et effectivement, le fait que cette histoire se passe dans une maison de retraite m'a forcément déjà interpellé puisque je travaillais sur un atelier sur les résidents en maison de retraite. Mais en même temps, je trouvais ça très intéressant, ce parallèle, parce que l'atelier en question est justement un atelier qui se base sur la notion de souvenir et la notion de perception. Alors dans ce livre, Francisco da Conseilsao nous met en avant le fait que nous pouvons interpréter nos souvenirs et en avoir une certaine idée. Alors c'est notamment ce que Marie dit. En fait, elle explique à un moment à Caroline, vous voyez, Raymond est une vraie comédienne et c'est un cas extrême. Caroline lui demande si d'après elle, tous les pensionnaires mentent de la même manière que Raymond. Et voici ce que répond Marie. Je ne crois pas. Dans notre maison de retraite, ce n'est pas pour son voisin qu'on veut écrire sa biographie. Tout le monde sait tout sur tout le monde ici. Pourtant, quand on en lit une, c'est amusant de voir comment chacun se perçoit. Certains s'arrangent avec la réalité. Ils arrangent la réalité à leur sauce, c'est vrai. Mais la plupart des gens sont plutôt sincères. Raymond est un cas extrême. Donc à travers son livre, Francisco da Conseilsao va vraiment nous mettre en avant le fait que notre perception de la réalité peut changer avec le nombre d'années, mais aussi à travers notre vécu et la trace que l'on veut laisser aux autres. Alors moi, ça m'a fait un parallèle avec un autre livre que je suis en train de lire en ce moment et qui s'appelle « Changer d'altitude » de Bertrand Picard. À l'intérieur de ce livre, Bertrand Picard explique plusieurs façons de changer d'altitude et de changer la façon dont nous percevons les choses. Et il y a un moment, il évoque la notion de communication et comment mieux communiquer, comment s'assurer de bien communiquer avec les autres. Et c'est là où je trouvais ça très intéressant parce que le parallèle s'est fait naturellement. Pour moi, c'est que Bertrand Picard évoque notamment la différence entre le fait tel qu'il se passe et le souvenir que nous en avons et comment nous allons interpréter ce souvenir. Alors, pour être très précise, déjà, si vous partagez un même événement avec plusieurs personnes et que vous échangez sur la façon dont vous avez vécu cet événement, vous allez déjà voir qu'il y a autant de versions que de personnes différentes. Effectivement, vous, vous allez avoir vécu la soirée d'une telle manière et peut-être que les personnes qui vous ont accompagné l'auront vécu d'une autre manière aussi. Chacun va le vivre effectivement différemment. Et Bertrand Picard explique vraiment de manière très précise le fait qu'un fait tel qu'il se produit, à ce moment-là, il est d'une telle manière et ne va pas être interprété. Par contre, du moment où moi, je veux déjà raconter cette histoire, ce fait, je vais déjà transformer ce que j'ai vu par rapport à ma réalité, à moi, par rapport à mon vécu et je vais l'exprimer d'une certaine manière. Donc là, ça va déjà passer par une première déformation. Ensuite, il peut y avoir d'autres déformations possibles et je vais, pour vous l'expliquer, vous lire un petit passage de ce livre « Changer d'altitude » de Bertrand Picard et vous allez bien comprendre comment un fait peut être déformé à différentes manières. Et vous allez voir le nombre de déformations possibles, c'est quand même assez impressionnant. Une idée ou un ressenti qui passe dans notre conscience sera traduit en mots. Et donc, ici, c'est la première déformation. Elle va être traduite en mots pour être communiquée à une personne. Dès que nous communiquons à cette deuxième personne, alors là, nous passons ce fait, cette idée ou ce ressenti à travers une deuxième déformation. Cette personne à qui nous allons communiquer ce fait, cette idée, lui va comprendre les mots comme il le peut, c'est-à-dire avec son prisme et son histoire. Là, on va avoir affaire à une troisième déformation. Et ensuite, cette personne va les retraduire en idées ou en ressentis par rapport à son prisme. On a ici une quatrième déformation. Ces idées ou ces ressentis seront alors intégrées en fonction de son propre vécu, de sa propre histoire. Cinquième déformation. Pensez à quelque chose. Mettez des mots dessus et prononcez-les à haute voix. Vous verrez qu'il est déjà peu probable que ce que vous allez dire corresponde exactement à votre idée de départ. Imaginez maintenant que quelqu'un entende ces mots, qu'il les passe au filtre de ce qu'il est d'accord de comprendre, qu'il essaye de les intégrer en fonction de son propre vécu, pour ensuite se créer une représentation mentale de ce que vous avez voulu dire. Croyez-vous qu'à ce moment-là, l'idée, les ressentis et les faits vont être en parfaite adéquation avec les éléments de départ ? Eh bien non ! Parce que ça aura passé par différents prismes, différentes déformations. C'est tout à fait normal et légitime. Alors, en quoi c'est intéressant ? C'est qu'à la lumière de cette explication, vous comprenez bien que lorsque vous allez communiquer avec une personne, la façon dont vous allez vous exprimer va être comprise par la personne, peut-être d'une manière différente que celle que vous vouliez lui transmettre. Et donc, forcément, elle ne va pas comprendre les choses de la même manière que ce que vous vouliez lui transmettre. Donc, à vous d'adapter votre communication sur la base de ressenti en ayant conscience que la manière dont vous allez lui transmettre pourra être comprise différemment et que là, il y aura une vérification à faire auprès de cette personne pour être sûr que vous alliez dans le même sens. Là, vous pourrez améliorer votre communication. C'est-à-dire que vous allez vous exprimer, vous allez avoir conscience que la façon dont vous vous êtes exprimé va être perçue et déformée par la personne. Et si vous en avez bien conscience, vous allez pouvoir écouter la déformation qu'aura eue cette personne et vous allez pouvoir vous adapter, en fait. Et vous allez pouvoir l'écouter à travers aussi son prisme et avoir conscience qu'elle ne met pas de mauvaises intentions derrière sa déformation, c'est juste normal qu'il y ait cette déformation. Donc, ça vous permettra de prendre ce prisme en considération aussi dans votre mode de communication. De là, vous pourrez mieux communiquer. Donc, voyez, à travers finalement l'histoire de Caroline de Marie, nous prenons conscience qu'il est normal qu'un souvenir soit vécu différemment selon plusieurs personnes, que même avec les meilleures intentions du monde, finalement, nous ne pourrons jamais évoquer une réalité. Ça sera forcément une réalité revue à travers nos yeux et notre histoire et que ça, c'est normal. Que nous n'avons donc aucun jugement à apporter là-dessus. C'est au moment où nous allons apporter un jugement que nous allons dégrader la façon dont la personne va nous communiquer l'information et que ça va aussi finalement avoir une influence néfaste sur la façon de communiquer avec la personne. Et donc, si nous acceptons le fait de ne pas juger dessus parce que nous aussi, nous allons transformer la réalité en fonction de notre prisme, alors dans ces cas-là, nous serons sur le même levier de communication et nous pourrons nous améliorer ensemble et bien communiquer. Je vous proposerai bientôt des exercices pour apprendre à mieux communiquer et notamment la façon de communiquer non-violente qui vous permettra de communiquer à travers des faits, à travers vos besoins, en prenant conscience du besoin de l'autre personne, ce qui intrinsèquement va vous permettre de mieux évoquer vos besoins et de prendre en considération aussi les besoins de l'autre et donc d'avoir une relation qu'on appelle gagnant-gagnant. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada